et salut tout le monde c'est Shirelle on se retrouve sur tell me why pour le chapitre 1 retour aux sources et la partie 3 donc on était plein de rebondissements et jusque là franchement bon j'ai pas vu vos commentaires puisque je tourne les vidéos les unes à la suite des autres donc je ne verrai vos commentaires qu'après au fur et à mesure où je les poste ne vous inquiétez pas je vous répondrai je vous le redis ne me spoilez pas dites moi simplement si vous étiez d'accord avec mes choix si le jeu vous plaît si voilà si tout ça vous hype comme ça me hype donc on va continuer le jeu on en était resté où ils sont allés à la boutique pour acheter des choses pour améliorer la maison et pouvoir donc Tessa pour obtenir un peu plus d'enseignements sur leur mère donc Tessa n'étant pas là ils vont faire des courses donc on doit acheter des bougies des produits de nettoyage des snacks et des boissons alors on continue alors ce coup-ci on est avec Allison donc toujours pareil on continue qu'est ce qu'il fait tu penses pas niveau grignotage t'as tendance à te jeter sur le sucré ou salé des chips chips ou sel et vinaigre surtout quand j'ai l'estomac en vrac ça me va de toute façon j'avais pas prévu de pécho ce soir voyons voir pivoine fraîchement coupé gâteau aux pépites de chocolat du chamallow grillé tu me lis les recettes d'un bouquin de cuisine bobo ou quoi non je suis juste en train de regarder des bougies de bobo on n'a qu'une vie après tout alors des fraises en novembre qu'est ce qu'il nous faudrait d'autre j'ai pas encore trouvé le produit nettoyant et je sais toujours pas si je prends cette sous marque de cola ou un truc plus sympa comme du soda à l'orange merde ça faisait longtemps que j'avais pas fait les courses comme ça prend ton temps et profite alors produit ménager hé Tyler tu te souviens du roi truite ouais je l'ai vu je pensais que tu avais ranger depuis le temps tu veux rien il rate jamais l'occasion de dire au client qu'il a gagné un concours de pêche et elle faisait 6 kg la citrouille est énorme produit ménager je vais pas lui parler pour l'instant pourtant on a le rond alors ici un avis sur les produits nettoyants oui sans servir c'est la pire façon de passer un après-midi soit on prend boomerang soit on prend je sais pas trop quoi on va prendre boomerang toute surface ouais c'est une grosse arnaque mais les touristes raffolent toute surface on va prendre le plus puissant ah si on avait un gris pain j'aurais fait un stock de gaufres surgelés ok qu'est ce qu'il nous faudrait d'autre quelque chose à boire ok flotte là ils en veulent pas quelque chose à boire on prend euh ici Tyler tu veux de l'eau du soda du jus toi qui vois c'est pas difficile moi ça me dit rien tout ça donc soit on prend euh je sais pas on va prendre ça on va prendre ça du d'orange ça te va super bon ben je crois qu'on a fini ça me fera signe au comptoir ce sera tout ? oui merci Tom oh salut Tessa on venait justement pour te parler salut Tessa ça faisait longtemps mon dieu tu as tellement changé tu es méconnaissable c'est bien moi avec de la barbe oui on est passé à l'ancienne maison aujourd'hui seigneur mais pourquoi je suis surprise qu'elle tienne encore debout on a trouvé des choses dans la chambre de Marie-Anne qui nous ont un peu surpris ah bon ? on voudrait te poser quelques questions sur elle tu dois être la seule personne qui ait connu Marie-Anne mieux que moi oh et bien je ne sais pas ça fait 10 ans quand même hein je sais mais j'ai besoin de te poser la question je t'écoute est-ce qu'elle a déjà parlé du fait que je suis un garçon ? non non jamais je l'ai appris bien plus tard comme tout le monde Marianne était inquiète c'est évident elle en a jamais parlé avec toi ? vraiment ? ta mère était quelqu'un de très secret elle n'avait besoin de personne et elle le faisait savoir mais là ça concernait Tyler elle n'hésitait jamais à demander de l'aide quand il s'agissait de nous pas vers la fin écoutez j'ai une tonne de choses à faire aujourd'hui désolée si j'ai un conseil à vous donner c'est de tourner la page c'est pas aussi simple que ça cette nuit là vous ne pourrez jamais comprendre ce qui s'est passé mais c'était la volonté de Dieu c'est la seule certitude il faut que j'y aille bonne chance à tous les deux vraiment c'était quoi ce délire ? je t'avais dit qu'elle parlerait pas elle a été formée à la CIA ou quoi ? il y a quelque chose de bizarre t'es d'accord non ? ouais je trouve aussi comme si quelque chose m'avait échappé tu peux aller là-bas ? tu soutiens pas un meilleur contrôle des armes à feu ? mon programme appelle à une régulation raisonnée mais les gens d'ici ont besoin d'armes pour se protéger et comme tu le sais on fait des recherches d'antécédents poussés avant chaque vente hop il y a un souvenir ici mais j'arrive pas à le choper quel endroit faut que je me mette ? je serais de l'autre côté ? je serais de l'autre côté les enfants vous avez fini ? oui maman on peut aller dehors pendant que tu joues aux cartes avec Tessa ? désolé mais on a pas le temps de jouer aux cartes aujourd'hui ma chérie bon on y va Marianne ? tu peux venir ? désolé Tessa je suis un peu pressée ah oui c'est quoi de t'en excuse cette fois ? tu dois réparer le barrage du Plastor en urgence Tessa écoute non je ne veux rien savoir je veux te parler maintenant tu préfères que je te demande de rembourser tes dettes ? j'avais complètement oublié ça je m'en souviens mais pas exactement comme ça bon voyons ce que dit ma version ok ? excusez-moi il y a un autre souvenir ici il faut que je le choque c'est pas là non ? on peut aller dehors pendant que tu joues aux cartes avec Tessa ? non on va pas jouer aujourd'hui Marianne ? on peut discuter ? non on peut pas laissez les courses les enfants on y va arrête s'il te plait rien que quelques minutes ok ? bon nos souvenirs sont un peu différents mais bon c'est assez logique c'est comme dans Rashomon quoi qu'il en soit après ça elles ont marché vers le pontoir et c'est là que Marianne s'est lâchée sur Tessa c'est ça ? euh non Marianne nous a défendu contre Tessa qui nous faisait la morale alors qui a raison ? il y en a un autre souvenir il y en a un autre faut que je le choque alors où c'est que ça serait ? ici ? non choisir le souvenir que vous souhaitez retrouver choisir le souvenir d'Alison je veux te parler maintenant je préfère que je tombe en dehors choisir le souvenir de tout à l'heure il te plait rien que quelques minutes ok ? alors t'es d'aide ? le Seigneur chatieille ceux qui l'aiment tu trahis tes enfants Marianne juge-moi tant que tu veux mais ne balance pas tes messages de haine devant mes enfants mes messages de haine ? j'essaie d'être une amie pour toi elles ont besoin d'une œuvre ferme pour les guider toi j'aurais... non mais tu penses vraiment que t'es une amie pour moi ? à me parler de mes enfants de cette manière ? mais oui ! tu ne vas jamais me croire mais les amis ne sont pas là que pour prêter de l'argent Marianne tu veux vraiment qu'on en parle ? très bien allons dans ton bureau je reviens tout de suite d'accord ? vous restez là d'accord ? ça va pas la tête ? non mais je devais me débrouper ah ! mon choix les a dissociés mince j'aurais bien aimé que tu me croies sur ce coup là je pense vraiment pas que Tessa ait été aussi dur tu la connais pas et peu importe qui a commencé une fois dans le bureau elles se sont lâchées toutes les deux tu penses que c'était quoi le sujet de leurs disputes ? moi ? Je sais pas. J'entendais rien avec la musique. En tout cas, maintenant qu'on sait qu'elle nous a menti, allons la voir. Elle est où, là ? C'est ton jour de congé et tu viens au bureau ? Ouais. Faut croire que vous me manquez trop. Je peux faire quelque chose pour vous ? Qu'est-ce que tu fais et tes disputes avec Marianne ? Tout à l'heure, tu as dit que Marianne gardait tout pour elle. Mais vous avez eu une grosse dispute quelques mois avant sa mort. C'est bien ça ? On se disputait tout le temps. Il va falloir être plus précise. Et je parle pas d'une tricherie au canasta. C'était sérieux. Vous vous êtes enfermés dans le bureau pour qu'on puisse pas entendre. Non. Je suis désolée. Tout ça remonte pas si loin. Écoute, je suis assez occupée, là. Ok. On t'embête pas plus. T'es chier. Je crois qu'elle en sait beaucoup plus que ce qu'elle nous a dit. Ah. Sans blague. Mais on pourra pas la faire parler sans savoir exactement où creuser. Si on savait au moins de quoi il s'agit, elle serait bien forcée d'admettre. Oui, c'est sûr. Mais comment on fait ? La musique était trop forte pour qu'on puisse entendre quoi que ce soit. Marianne et Tessa étaient dingues de cette chanson. Elle l'a passée tout le temps. À quoi tu penses ? On a ses visions quand on voit ou qu'on entend quelque chose de chargé émotionnellement. Peut-être que l'écouter déclencherait quelque chose. Hum. Hé, mais t'as peut-être raison, Ronan. On peut pas retourner la voir tant qu'on est pas préparés. On devrait parler à Tom. Il faut qu'on ait un dossier aussi solide que possible. Ok. Voyons d'abord si on peut retrouver cette chanson. Alors, euh... Parler à Tom. C'est Tom, ça ? Hé, Tom. Je peux faire quelque chose pour toi ? Ça se passe comme dans la campagne. Tu te rappelles de cette chanson ? Ça va peut-être te paraître bizarre, mais... Tu te souviens de la chanson que Tessa et Marianne adoraient ? Elle la passait tout le temps. Ah ! Comment tu pourrais oublier ? Je crois qu'elle a toujours le CD quelque part, par là. Mais j'imagine qu'il doit être un peu abîmé, évidemment. Ah, un petit instant. Ah, la voilà. J'étais content que ça s'arrête, pour être honnête. C'était un peu trop kitsch à mon goût. C'est celle-là, non ? Ouais, je crois bien. Wow. Ça fait remonter un tas de souvenirs d'un coup. Tu vois la même chose que moi ? Oui. Je crois pas qu'on devrait penser qu'on prenne. Maman, arrête ! C'est trop la honte ! Ah oui ? Tessa, viens ici ! Je sais que t'adores cette chanson. Non, ça je ne peux pas. Il me faut quand même bien qu'il y ait quelqu'un qui travaille ici. Tu avais oublié comme elle pouvait être insouciante. Ouais. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Tu penses qu'on a d'autres souvenirs à déterrer ? Je ne sais pas. On va bien voir. Il y en a un par là. Faut-il que je le chope ? Les enfants n'arrêtent pas de me réclamer. Et c'est bon, mais ils sont tellement chers. Prends-en un paquet, c'est pour moi. Oh non, je ne peux pas, Tessa. Allez, c'est bien. D'accord. Mais note-le bien dans ton petit carnet. D'accord. D'accord. C'est comme tu veux. Voilà. Tu es contente ? Oui. Et compte sur moi mercredi pour la fermeture. Comme je te l'ai promis. Parfois, Tessa jouait un bon bruit d'une mère pour Marianne. Tu peux plutôt dire, Tessa se prenait pour l'élu et traitait Marianne comme une âme à sauvée. Elle essayait d'aider. Voyons si on veut trouver le carnet qu'elle donnait à la main. Je sais que Tessa en garde toute une pile quelque part ici. Je ne sais pas si on veut trouver le carnet qu'elle donnait à la main. Oui. Je crois qu'ils sont tous empilés quelque part dans le mur, Tessa. On a un souvenir, hein ? Allez ! J'aurais juré qu'il y avait encore d'autres souvenirs. Mais je ne vois plus rien. Ils sont passés où ? Je crois qu'on les voit que quand la chanson est en train de passer. Il faut que je ne la fasse sortir. Je peux faire quelque chose pour vous ? Qu'est-ce que tu fais là ? Oh, c'est juste l'inventaire. J'ai de la chance d'être en repos aujourd'hui, hein ? Oui, un heureux hasard, on va dire. Non, non, on prend juste quelques trucs pour la maison. Oh, ok. Est-ce que ton frère a besoin de produits de rasage ? Non, 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 prenez-moi. Je crois qu'il a ce qu'il faut. Mais, merci. Bien, bien, préviens-moi si jamais il te manque quoi que ce soit, d'accord ? Attends, t'es sûre qu'on a tout vu ? Non, peut-être pas. T'as raison, faut être sûr qu'on n'a rien oublié. Je peux t'aider, Alison ? Euh, non, non, merci. Ça va aller. Cherche. Cherche juste un truc que j'ai oublié, en fait. Ah, 2004. Quelque chose d'intéressant. Elia, juin, 24 dollars, tatata, payé. Eric B. Marianne n'est pas venue. On dirait que Marianne a arrêté de rembourser en octobre 2004. C'était cinq mois avant cette nuit-là. Marianne, avril, 50 dollars pour essence payée, 37 dollars pour course, 30 dollars nouvelle baisse d'Alison payée à aider au magasin, 21 dollars pour médicaments, 40 dollars pour course payée. Et dépendant coup de feu, plus inventaire, octobre, 142 dollars pour réparation machine à laver n'est pas venue. Novembre, nouvelle chaussure pour les enfants, chèque refusé. Décembre n'est pas venue, n'a pas rappelé. Janvier n'est pas venue. Donc, elle a commencé à délirer au niveau du mois d'octobre. On pourrait demander à Tom d'aller nous remettre la chanson. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Nouvel objet à collectionner. Bon, on va aller demander à Tom de remettre la chanson. Alison, je croyais qu'on cherchait d'autres souvenirs. Oui, désolée. J'étais perdue dans mes pensées. Bien. Athlétique, gracieux et enthousiaste. C'est tout toi, ça? Ah non. Je suis peut-être un beau gosse, mais je joue vraiment comme un pied. Euh, bon, on va lui dire de remettre le disque alors. Est-ce que tu pourrais repasser cette chanson? Ah, la voilà. Ah. Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que t'avais besoin d'aide au magasin. Il y a deux heures que j'avais besoin d'aide. Mais tu as vu ou quoi? Quoi? Non. J'ai eu une seule journée, ok? J'ai pris un cachet, mais je vais bien. Marianne. J'ai dit, je vais bien. Les enfants, on y va. Attends, s'il te plaît. J'ai quelque chose pour toi. Tu regarderas ça en reprends chez toi, d'accord? Ils savent gérer ce genre de problème. Ça fait des années que je travaille avec ces gens-là. Ils peuvent aider. Tu crois que c'était quoi? C'était des piants que Tessa a donné à Marianne? Je sais pas. J'ai vu le même dans la chambre de Marianne. Ça faisait un peu flipper, mais ça m'a pas évoqué grand-chose. C'était un torchon. Genre, du niveau des thérapies conversion. Monsieur, je suis désolée. Si c'est vrai, je veux savoir ce que Marianne en pensait. Et on doit avoir des preuves solides à balancer à Tessa. On ne devrait pas essayer d'en savoir plus sur le dépliant que Tessa a donné à Marianne. Bonne idée. Comment s'appeler l'association déjà? L'alliance contre les affaires des autres? Je peux faire quelque chose pour vous? Attends. T'es sûre qu'on a tout vu? Non, peut-être pas. T'as raison. Faut être sûr qu'on n'a rien oublié. J'ai toujours l'armoire, là. Je peux t'aider, Alison? Non, non, merci. Ça va aller. Cherche. Cherche juste un truc que j'ai oublié, en fait. J'ai dû zapper un truc. Donc là, c'est les dettes. Je ne peux plus tourner. Est-ce qu'il y a une page en bas? Non. Ça ne doit pas être là-dedans. L'ordinateur, peut-être. Elle ne va jamais nous laisser regarder l'ordi. Pourtant, j'ai le journal en haut à regarder. Tessa, ça t'ennuie si je cherche un truc sur Internet? Mon téléphone est mort. Bien sûr. Mais fais vite. Je vais avoir besoin de l'ordinateur. Linda ne manquait pas. Alliance pour la famille. 50 jeunes, les chercheurs de vertu. Attends, quoi? C'est ça qu'elle conseillait pour Tyler? Je ne sais pas quoi dire. Je suis désolée, Tyler. Oui. Allons voir comment Tessa va pouvoir justifier ça. Je pense qu'on en a assez vu. Je pense qu'on en a assez vu. Allons voir Tessa. Ok. Je peux faire quelque chose pour vous? Nous revoilà, avec des détails pour te rafraîchir la mémoire. Ah, vraiment? Oui, vraiment. On faisait les courses et puis t'as débarqué et exigé que Marianne te parle et rembourse ses dettes. Ça s'est transformé en dispute. Puis vous êtes allé dans le bureau et vous avez mis la chanson sur laquelle vous dansiez tout le temps. Exigé un remboursement? Moi? Comme si j'étais une banquière. Non mais... Et ce sera arrivé quand, ça? Désolée, on n'a pas vraiment de date de nos souvenirs. Et je devrais prendre ces accusations au sérieux alors que vous n'êtes même pas capable de vous souvenir des détails essentiels. C'était même... C'était août? Octobre. Octobre 2004. C'est là qu'elle n'arrivait plus à te rembourser. Non? Oui. Je ne sais pas pourquoi, elle avait toujours trouvé un moyen de me payer avant ça. Mais on ne s'est jamais disputé pour l'argent. J'étais frustrée. Mais quand quelqu'un n'a rien, il n'a rien. Oui, on se doutait que l'argent n'était pas la cause de vos disputes. Tu étais furieuse qu'elle te plaigne, tu lui as parlé du camp. On sait que tu soutiens l'alliance pour la famille traditionnelle et que tu lui as donné le dépliant de leur camp. Quel camp? Camp de... Je ne suis pas sûre. Ça s'appelle le camp des esprits en transition, je crois. Une thérapie de conversion. Tu lui as dit que Tyler devait y aller. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas la moindre idée de quoi tu parles. Et je n'ai jamais... Ah, j'ai raté. ...envers Marianne. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'aider. Pour vous aider. Même quand elle s'est fâchée. Même quand elle m'a crachée au visage pour me remercier. Même quand elle... Même quand elle ne le méritait pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Calme-toi. Écoute. On sait que tu t'es occupé de nous. Et on t'est très reconnaissant. Mais il faut absolument que j'ai la réponse à une question. Quand vous vous disputiez, est-ce que c'était à cause de moi? C'était à propos d'un tas de choses. Tout était devenu un problème pour elle sur la fin. Est-ce que t'as cherché à la convaincre d'envoyer Tyler dans un programme spécial? Non. Et j'aimerais que vous partiez maintenant. Tessa. Ce que j'essaie de savoir, c'est si Marianne a voulu me tuer à cause de ce que je suis. Tu peux le comprendre. Oui, mais je... Alors pourquoi tu ne réponds pas franchement? Mais je... Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé dans sa tête ce jour-là. Et je regretterai jusqu'à ma mort de n'avoir rien vu venir. Écoutez, je comprends que ce soit un sujet sensible pour vous deux. Mais soyez rassurés, le pardon est au cœur de mes relations avec mon prochain. Si t'es si généreuse, pourquoi t'as laissé tomber Marianne quand elle était au plus mal? Je refuse de revenir sur cette histoire. Maintenant, partez. On peut récupérer nos courses? Ah, Michael a déjà tout mis dans votre coffre. Ok. Au revoir, Tom. Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait beaucoup de choses, là. À digérer d'un coup. Tu sais, on aurait peut-être fini par apprendre quelque chose si tu t'étais pas acharnée sur elle. Attends, t'es sérieux, là? Tu n'as pas arrêté de lui tomber dessus. Me mets pas tout sur le dos. Elle se sent clairement coupable de quelque chose. Et c'est pour ça qu'elle refuse d'en parler. Oh, quel putain d'hypocrite! T'as fini? T'as évacué tout ce que t'avais sur le cœur? Désolée de m'être emportée. Et ça me rend complètement dingue qu'elle joue les cruches comme ça. Elle sait combien c'est important pour nous. Pour toi. Oui. Tu tiens un truc avec cette histoire de culpabilité. Elle n'a pas voulu nous dire pourquoi elle se disputait. C'est pour ça que je pense que c'était à cause de moi. Ce qui lui a fait peur, c'est quand t'as parlé du programme. Je crois que... Marianne essayait vraiment de trouver une façon de m'aider. Avant qu'il se passe quelque chose qui lui a fait péter les plombs. T'as peut-être raison. Ouais. Elle s'est battue pour moi, Alison. Marianne était peut-être cinglée. Mais... Elle m'avait compris. Je me sens plus léger. Comme si j'avais traîné un boulet pendant ces dix dernières années. Et... J'en étais enfin débarrassée. C'est... Je suis vraiment contente pour toi. Mais... On vient juste d'ouvrir la boîte de Pandore, non ? Ouais. Une grosse boîte pleine d'emmerdes. Eh ben... Heureusement qu'Eddie nous attend. Il connaissait bien Marianne. Et il était chargé de l'affaire. Est-ce qu'il t'a déjà mentionné quoi que ce soit à propos de l'enquête ? Non, j'ai jamais posé de question. Et je suis sûre que pour lui, il valait mieux que je sache rien. J'imagine que c'est un sujet idéal. On peut l'ambiance intimée. Exactement. Enfin, il est consciencieux. C'est un bon flic. Il pourra sûrement nous dire quelque chose. Allons-y. Bon, ben j'ai déconné. Je les ai un petit peu déliés dans l'histoire, là. Il faut rattraper ça. Qu'est-ce que vous auriez répondu ? Je crois que je me suis plantée dans le nom de l'assaut, en fait, du dépliant. Mais je ne suis pas sûre. C'est là où ça aurait été foiré. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais enfin, il faut bien qu'il y ait des actions, de toute façon. Alors, qu'est-ce qui vient de nous arriver, là encore ? C'est plutôt sinistre. Il y a plus de monde d'habitude. Mais tous les agents partent à 18h tapante. Il n'y a plus de crime après 18h ? Dans les ruelles sombres de Delos Crossing, rien que des ours et des types éméchés. Et ça, oncle Lady peut souvent gérer tout seul. Et si c'est des ours éméchés ? Enfin bref, il doit être dans son bureau, à l'étage. Ils ont gardé cette affreuse mascotte. Quoi ? L'agent Justin Bieber a vraiment rien de hideux. C'est le vétéran de la police de Delos Crossing. Je suis le loo. L'agent Justin Bieber, c'est moi. Sous forme de castor, sympathique. Attends, je vais me mettre à jour sur tous les ragots de Delos Crossing. C'est juste des informations de sécurité. Rien de très intéressant. On va regarder quand même. Alors... Si ? Eh bien, si un jour je décide que le monde de la compta n'est pas fait pour moi... J'ai du mal à t'imaginer porter l'uniforme. Tu crois ? Je suis sûre que ça m'irait bien. C'est un peu trop tard. Signer la pétition pour protéger la migration des saumons, ok ? 100% des frais universitaires pris en charge ? Mince. J'aurais dû rejoindre la garde nationale. Vaut mieux ça que se faire voler ses données bancaires par une université en ligne. C'est trop tôt, Tyler. Trop tôt. Ils n'ont toujours pas nettoyé ? Les sales cons. Je me demande si les huîtriers de Bachman nichaient encore au moment de la marée noire. J'espère pas. Plage Do-Yad... Do-Yo-Diti, toujours fermée pour nettoyage d'hydrocarbures. Qu'est-ce qu'il regarde, lui, là ? Merci de faire la feuille. Privé. Et bien sûr, c'est verrouillé. Tout ça, il est à l'étage. Mais bon, ça ne nous empêche pas de fouiner. Bienvenue à la maison. Alors, t'as passé beaucoup de temps ici quand t'étais petite ? Tu m'étonnes. Dès qu'Eddie travaillait, tout le monde ici fait partie de ma famille. On se gèle ici. C'est verrouillé. Ouh, ça va sentir super bon demain. Ça vient du resto de Tessa, non ? Oui, évidemment, c'est là que tout le monde mange. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix de resto à Delos Crossing. Bon sang, ils ne mettront jamais la main dessus. Qu'est-ce qu'il a fait, au juste ? Pas la peine d'expliquer. Le 27-10 de Mille Canard, Prox 10h03, l'agent Greg et moi-même avons été envoyés au 239 Foodland World afin de répondre à un signalement pour cambriolage. Nous sommes arrivés sur place à approximativement 10h22 et avons parlé au propriétaire des lieux, Laurence Cooper, des machins. Monsieur Cooper a dit que sa boîte aux lettres a été forcée. Monsieur Cooper a déclaré que je l'ai ouverte il y a deux jours car j'attends mon nouveau téléphone. Ils m'ont demandé de payer un supplément pour le recevoir à temps, mais je leur ai dit arrêtez vos conneries. Je vous paierai ce que je dois et pas un centime de plus. Ils ont laissé tomber et m'ont dit que ça arriverait mardi. Mais ce mardi, le verrou était plié, il n'y avait rien à boite au lèche, je suis sûr que c'était cet enfoiré de Toudaouna. Remarque Toudaouna est le surnom de Jervis A. Salou, connu de moi-même et de l'agent Greg et anciennement, dernière adresse, connu résidence à Maldap Plaza. Là-bas, rien d'intéressant là. Là-bas, peut-être... Ça dérouille ? Ah non. Rien. Ah, il y a quelque chose qui bloque. Il y a une vision là. Là-bas. Là ? Où ? Pourquoi ils me disent quelque chose ? C'est qui les souvenirs là ? Eh, ici. J'ai raté. Enfin, on ne va pas laisser ces pauvres gosses dormir ici. Ben, où est-ce que tu veux qu'ils aillent ? Les services sociaux ne seront pas là avant plusieurs heures. Et c'est la seule pièce dispo où il y a un lit. Ok, mais pas une cellule. On va bien faire tout le coup. Et c'est reparti. C'est pas vrai, pas là. Je suis pas prête. Moi non plus. Je peux pas rentrer. Euh... Tu te souviens d'elle ? Tu te souviens d'elle ? Euh... Dilla Follding. C'est bien celle qui a mis le feu au mobilhome de son ex. Elle aurait mis le feu. Elle a été acquittée. Et c'est Agent Wilson maintenant. Oh non, c'était son anniversaire. J'ai complètement oublié. T'es vraiment une personne horrible. C'est ta faute. J'étais tellement excitée de te voir que ça m'est sorti de la tête. Est-ce que tu te souviens de lui ? Non. C'est Jet ? Oui. Euh... Il est mort l'année dernière en s'interposant entre Dee et un ours. Oh, putain. La pauvre. Dessinez un choix. Euh... On va mettre bon anniversaire. Elle remarquera peut-être pas que j'ai écrit après. Euh... Ok. Cours de chiens de traîneau. Ok. Hum... Hum... Il y a une chambre, mais... Elle ne veut pas y rentrer. Ah ! Il y a quelque chose qui bloque. Ok. Tu te souviens de Dan et Shelby ? Je crois, oui. Les lycéens étaient ça détesté parce qu'ils écoutaient du fiche à fond et se roulaient des pelles sur le parking de Vicky. Voilà. Dan est flic maintenant. Ils se sont mariés, ils ont un gosse, un chien et tout le tralala. Wow. Non, mais depuis quand est-ce que tout le monde est devenu adulte ? Rien. Rien. En raison d'un engorgement des services, les patients Dean Baker et Kevin Sutton seront transférés dans l'unité psychiatrique du centre pénitentiaire de Fallow Creek, 26 octobre 2015 à 8 heures. Ouais, bon, on s'en fout un peu. Ça n'a rien à voir avec nous. Et je crois pas que c'est... Tu te souviens de M. Haynes ? Vaguement. Il avait son atelier dans son garage, c'est ça ? Où il faisait des énormes sculptures en verre. Voilà. Il a disparu depuis quelques mois. Ah merde. J'adorais ce qu'il faisait. Il y en a deux. Ils l'ont jamais retrouvé. C'est arrivé quand on était petits, non ? Ouais. Marianne était flippée et elle ne voulait pas conduire de nuit pendant des semaines. Ok. Ça ne nous aide pas vraiment, ça ? Eh bien, on va voir mon truc. Est-ce que je peux passer par là ? Ça te fermait, je pense. Devine quoi ? C'est toujours verrouillé. Edie a dû la fermer. Est-ce qu'il n'y aurait pas un tiroir que j'aurais oublié ? Un truc comme ça. Ici, il n'y a rien. Sinon, maman, t'es voir Edie. On l'a fait. Ici, on l'a fait. Ici. On n'a pas fait ça ? On dirait qu'elle a oublié sa clé de casier ici. On dirait qu'elle a oublié sa clé de casier ici. On dirait qu'elle a oublié sa clé de casier ici. Elle va me tuer, vu que j'ai zappé son anniversaire. 29 ans. Joyeux anniversaire de Nice. Continue comme ça. Edie, toujours là pour nous montrer. Blablabla. Dana, Rosie, bon anniversaire. Dis, joyeux anniversaire. Blablabla. C'est pas ça qui va nous aider. Bon. Comment dire qu'on n'a pas de clé de porte ? Si je parle à mon frère, qui est où ? Eh bien, c'est où ? Allô ? Tyler ? Ils l'ont relevé ? Non, il est là. Je ne l'ai pas vu. Tyler, est-ce qu'on ne peut lui parler pas du tout ? Alors. Ici, il n'y a rien de plus. Normalement, t'as les tâches. Si on peut. Tyler, tu viens ? Armoire. Tu pourrais le faire. J'imagine que c'est ici qu'ils gardent les armes et tout ça. Oui. Mais inutile de te dire qu'on n'a pas le droit d'entrer. T'inquiète, je ne vais pas essayer. Je ne suis pas un grand fan d'armes à feu. Oh, Alisson. Je termine juste un appel. Je dois convaincre Melinda avec les corbeaux dans ses poubelles. Ce n'est pas de notre sort. Je n'en ai pas pour l'entain. Bien sûr. Allez-vous prendre un petit café. Voilà les clés de la salle de repos. Merci. Venez me voir quand vous aurez fini. Ok. T'as dit un café ? La machine est dans la salle de repos en bas. Ah ah. Ok, pose-la. Je me fais une cop... ... ... C'est parti. 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 C'est parti.